Bonjour, alors je voulais vous montrer ce modèle Je me suis basé sur le concept d'un copain Nicolas Zany Blue Bailey Il a créé ce véhicule Et donc je me suis basé là dessus pour construire le véhicule Et donc ce véhicule, je l'ai rigué Alors, j'ai un Simplify Je peux le réinitialiser Il peut rouler C'est juste une contrainte de transformation sur les roues Il faut le faire tourner Voilà, ensuite la tourelle Qui tourne à 360 degrés Donc là je vais mettre en perspective Faire tourner comme ça Donc oui, elle peut tourner à 360 Et il y a aussi l'orientation des canons Et voilà Ok, j'ai mis une limite sur l'orientation des canons Pour éviter que le canon tire sur le chauffeur C'est bien normal Voilà, donc une petite limite Voilà Ensuite, que dire là dessus Ouais, donc il y a la direction Alors la direction Je l'ai géré comment Avec ça Voilà, on peut tourner Les roues Voilà, donc j'ai mis J'ai enlevé Simplify J'ai mis une pause Donc actuelle Avec actuelle, j'active la pause Voilà Et donc ce que je voulais vous parler C'est surtout les balles ici En fait, les balles Comment dire Elles sont En fait, je les ai créées En simulation physique Et du coup J'ai 500 balles quand même Et 500 balles Apparenter à une armature Ça se fait pas trop C'est pas top du tout Alors j'aurais pu utiliser Un mèche difforme Mais Je préfère les joindre Finalement Le problème C'est quand je joins les balles Si je Si je mets un Un Object d'info random Dans le matériau Pour avoir les couleurs de balles Il faut que les balles soient En objet indépendant Donc des objets séparés Je peux vous le montrer Si je Vu que c'est un seul et même objet Toutes les balles dedans Si je connecte ça Au shelling Je vais avoir une seule couleur Donc ce que je voulais C'était récupérer La couleur de chaque balle Ce que j'ai fait C'est que je suis passé Sur cycles J'ai mis Un Au sampling Et j'ai Baked l'émission Limite Un Donc ça c'est une technique Que m'a montré Pierre Fontaine Donc on bake Juste Donc je Je connecte Le random Aux couleurs Et à l'émission Et ensuite Avec cycles Je bake Bien évidemment Il faut Il faut Déplier Les balles Sur une map Donc une fois Baked Je peux Avoir Une map Qui ressemble à ça Qui est juste la couleur Et donc Alors pardon Là j'active Cycles Euh Je vais mettre en vie Donc là Oui Je suis en émite Là c'est sûr Là voilà J'ai qu'une seule couleur Donc une fois bake Je peux joindre les balles Et ensuite Connecter La map Des balles Pour les déplier J'ai juste fait Un U Smartive Project Donc ça les a dépliés Sur le Sur une map Ce qui me permet De bake Après les couleurs Et de récupérer La couleur En une texture Voilà Euh Parce que 500 balles Apparenter à une armature C'est une catastrophe Ça se fait pas trop Après le Medjifor Aurait peut-être fait son boulot Mais Je pense pas Parce qu'il y a 500 balles Quand même Donc Je crois qu'il faut Faire un Medjifor Pour chaque balle Donc C'est une bêtise Que je raconte Mais à mon avis C'est pas bon Donc ma technique Est intéressante Parce que je peux béquer Les couleurs Voilà J'ai pas trop vu ça Ailleurs Donc je vais vous le montrer Voilà Donc C'est tout ce que je voulais dire J'ai fait un petit tableau de bord Donc avec Donc on en a discuté Mais Avec un pad Pour Pour naviguer Et voilà Ce véhicule Est pas trop compliqué Pour que j'ai quand même détaillé Les soudures Ici Platine Soudée aussi Et Alors ici Il y a le shading Du De la Des éclats De De peinture En fait J'ai J'ai utilisé Une J'ai créé une map Un masque En fait Noir sur blanc Donc je vais avoir ce masque là Qui indique les zones d'usure Que je mixe avec Que je J'ajoute Enfin j'ajoute un colorant dessus Pour Pour Isoler les zones Je l'inverse Pour mettre dans le facteur Donc en fait Le facteur C'est pour les Les éclats Là c'est juste les éclats Que je Que je Pareil que je Je gère les Contrastes Enfin les niveaux Avec le colorant Et ensuite je mixe Pour avoir La Les éclats Sur Suivant une zone Donc il y en aura un peu Dessous Ici Et voilà Et après j'ai mon matériau J'ai le matériau De De Rouille Et le matériau De peinture Et je mixe Je balance Dans le facteur Sur un mix shader Le système Pour avoir Les éclats Que sur la zone Que je veux Voilà 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 Bon je crois que j'ai J'ai tout Montré Et ben Je vous dis Une prochaine Je vais peut-être Me refaire Des petits concepts Comme ça Ça prend du temps Mais c'est intéressant Allez Bon week-end Salut T 곧 Je vais Bien Bien Sous-titrage ST' 501